Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du ciné-club de Mordesdujeu.com avec à la barre SIGO53, Kim, Tass et pour la première fois au podcast, Chloé. Le film que nous allons discuter cette semaine est L'inconnu de Las Vegas ou Ocean Eleven de Steven Soderbergh, choisi par Chloé. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. You are up to something, Danny, what? You're pulling a job, aren't you? You're a thief and a liar. I only lied about being a thief. Bon, Chloé, pourquoi t'as choisi le film Ocean Eleven ou en français c'est L'inconnu de Las Vegas? Je trouve ça bizarre. Je le connais sur le nom de Danny Océan, là. Danny Océan, oui, aussi. Simplement. Oui, aussi, c'est... Parce que le titre au québécois c'est L'inconnu de Las Vegas. Oui. C'est la pochette, c'est comme voyons donc, c'est bien bizarre comme titre. C'est ça? Oui. Bien, moi, dans le fond, je l'ai choisi tellement parce que je l'aimais bien gros. Bien, c'est ça, c'est un film qu'une de mes sœurs m'a montré il y a deux ans. Puis j'ai dû l'écouter une dizaine de fois depuis. En arrière de le montrer à le plus de monde possible. Parce que je l'aime bien, là. Tout simplement. Quand elle a su que je ne l'avais pas encore vue, elle a dit « Oh, il faut que je te le fasse écouter! » Yeah. C'est bon, ça. Tu trouves du monde pour trouver une raison de réécouter le film. Ah oui. C'est bon, ça. Est-ce que tu as écouté les deux autres d'après? Oui. OK, OK. Est-ce que tu as même écouté le nouveau qui est sorti comme... Oui, je l'ai écouté. Ce n'est pas mon préféré, mais il est bon quand même. Ah, OK. Mais moi, je peux dire, moi, j'ai aimé le film. Je l'avais écouté, ça fait... Tu sais, sûrement, comme Das y a dit, il a passé à la TV quand même régulièrement. Ce n'est pas lui, c'est les deux autres. Puis, je pense, je l'ai écouté, je pensais même, tu sais, quand j'étais jeune à Super Écran, là, je ne comprenais pas trop, là, mais parce que ça fait longtemps. Il est sorti, quoi, en 2001, le film? Moi, ça fait quand même longtemps. Un certain temps. Moi, je sais que je le voyais... Ma mère, elle avait plein de cassettes, puis je le voyais, justement, dans sa liste de cassettes, puis je trouvais donc, avec le titre, ça avait l'air poche. Je n'ai jamais voulu l'écouter. Ben, elle l'a dans ses cassettes enregistrées, je pense. Ah, oui. Parce que c'est dans son livre rouge que c'est écrit. Ah, je suis appris qu'elle avait un livre rouge. Ben, voyons, elle a toujours eu le livre rouge depuis qu'on est petite. Ben, peut-être qu'il a changé de couleur depuis, là. Mais, au moins, depuis l'Abitibi, il est rouge. Voilà. Ça se peut. Je n'ai pas voulu en chercher un livre. J'ai regardé dans les étagères qu'il s'était écrit dessus. Je ne checkais pas dans le livre, là. Fâche-moi. J'avais écouté... C'est ça, je l'avais... Puis, je l'ai trouvé, tu sais ça, je l'ai déjà écouté par info au complet. Puis, je sais, j'ai trouvé ça bon. Ça me faisait penser... C'est sûrement basé, tu sais, ils ont pris des idées de ça. Il y avait un film, c'est un peu le même style. Mais c'était des magiciens, là, qui volent... Je ne sais plus qu'est-ce qu'ils volaient exactement. Ils volaient de l'argent, là. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du titre, mais... Je pense que c'est « I see you », un affaire comme ça en anglais. « I see you », oui. C'est ça, OK. Oui, il n'y en a pas deux, là-dessus. Oui. Je pense que oui. Oui, il me semble que... Avec Asli Potter. Oui, c'est vrai, il fait un méchant, je pense, même. Tu peux dire « Fadon Saké ». C'est vrai, c'est le même acteur, là. Oui. Mais c'est ça, là. Moi, j'aimais ça, là. Toi, Kim ou Das, est-ce que... Qu'est-ce que vous avez pensé du film, là? Ah, merci. Ben, moi, je l'ai trouvé bon, là. Ben, surtout, je l'ai écouté en bonne compagnie, tu sais, j'étais avec ma soeur. Fait que ça allait être toujours. Mais je m'attendais, par exemple, à être plus... Surprise. Mais quelle surprise, genre plus de rebondissements, ou... Ben, comme à la fin, mettons, là, quand que... Tu sais, j'avais reconnu la voix des gars au téléphone, pis tout ça, ben, je savais déjà que c'était eux, que les FBI, pis tout. Fait que j'ai comme pas fait « Ah, oui, c'était eux! » Fait que j'aurais aimé ça être surprise, pis pas m'en être rendu compte, là. Ben, sinon, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment bon. Pis en plus, il y avait le père de The Doll Friends, là. Le père de Russ, puis Monica. C'est ça! C'est le riche look, c'est un peu weird, là. Avec un look particulier. Oui! Il est dans les cigars? Ouais. Ah, ok, ok. Ouais, il jouait dans The Doll Friends, tu vois, il m'a dit « Tu vas voir, tu vas reconnaître un acteur qui est dans The Doll Friends, parce que moi, je pensais au principal. » Fait que là, quand je l'ai vu, j'étais là « Oh my God! » Ça fait bizarre d'être... Il était souvent comme en veston de cravate, ou, tu sais, peut-être plus décontracté des fois, mais pas jamais avec ce look-là de The Doll Friends. Tu sais, il y avait aussi Piper qui faisait... Qui fait Piper. Il y avait aussi Olimariconze qui fait Piper dans Charm, qu'on voyait au début dans sa table de poker, là. Fait que c'était pas, on reconnaissait du monde. Mais je ne les ai pas trouvés très brillants, les acteurs à la table, là. Ils étaient... Ah, ok, ça, ça, ouais, j'ai gagné! On se les regarde. Ok, c'est quoi, tu sais. Hein? Ah, ok, 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 au début, début, là. Ouais, début, début. Ouais, il y avait de l'air, ouais, il y avait de l'air pour briller. Non. Ou, à un moment donné, ça, c'est Chloé qui me l'avait fait un remar... qui avait fait ce commentaire-là à côté de moi, là. C'est quand ils sortent au début, début, avec... quand ils jouent au poker, quand ils sortent, tu vois les acteurs qui signent les autographes pis tout, ben, tu vois George Clooney pis Brad Pitt, pis eux autres incognitos, ils sortent de là, tu sais. C'est quand même ironique. Je sais que dans le film, c'est pas des célébrités, mais c'était quand même comique. Bon, ben, même dans ce temps-là, je suis pas mal sûr que Clooney pis Pitt étaient pas mal plus grosses vedettes que les autres... Ben, c'est pour ça que c'est drôle, là. Ben, c'est pour ça que c'est drôle. Parce que les autres, j'étais là, j'en ai reconnu un ou deux, là. Pis tous les autres, je les connaissais pas, là. Tu sais, sont-tu vraiment des vedettes? Il y avait un gars dans 70, il y avait Piper. Qui s'appelle pas Piper, ben que je vais continuer d'appeler Piper. Le gars dans 70. Le gars qui a joué dans le troisième Spider-Man, là, qui était Venom, ou deux... Non, qui était dans Spider-Man 2. Il a pas joué dans 70, le gars qui était là? Ouais, ouais, mais il a lâché 70 pour faire Spider-Man 2. Pis c'est tellement une bonne idée pour sa carrière, parce qu'après ça, il a plus rien fait de temps. Il était tellement mauvais dans Spider-Man 2 que... Ah, c'est peut-être pour ça qu'il fait une dépression dans le deuxième film. Probablement. Il a lâché 70 vraiment pour faire Spider-Man, pis se lancer comme acteur à Hollywood, pis tu vois, c'est le seul film qu'il a fait de hot. C'est ça, pis ça a flopé sa carrière, pis ça fait tellement moins de... Ah, c'est chien pareil pour lui. Ah ouais, mais... Pis tout le monde font des mauvais choses. Ouais. Toi, Das, euh... Ah, ben, je te le dirai honnêtement, euh... Ça m'a fait... Ça m'a fait du bien de faire ce film-là. J'étais comme... Ça fait comme deux jours où j'étais pas très de bonne mort, pis... Ça m'a remis le sourire dans la face, pis j'ai vraiment aimé le film. J'ai aimé la chimie que Clooney, pis Pete avait. Dans le fond, ça prend un peu que je l'écoutais en anglais. OK. Parce que ce film-là, je l'avais tout le temps vu en français, depuis que ça passait tout le temps à la télé. Mais il y a gros des affaires que je me souvenais. C'est sûr que je me souvenais de la fin. T'sais... J'ai pas été spoilé par la fin, là. J'ai pas fait... Ah ouais, c'est ça. C'est plus au niveau, je te dirais, l'avancée technologique de 2001 à ce jour, c'est clair que... Je pourrais pas faire la même affaire, là. Il y a tellement de reconnaissance faciale assez facilement à se faire. Pis, à la fin du film, ils parkent le camion de swap dans un garage, pis ils sont encore à Vegas. On s'entend que... Même là, je suis sûr que... Ouais, c'est ça. Le gars full riche qui aurait été capable d'y retrouver, là. Il aurait jamais été capable de sortir de la ville de Vegas avec ce camion-là. C'est surtout qu'il a catché, là. Le méchant, là, comment qu'on tape, là. C'est juste la... Je me demande juste si ça serait... Je pense pas que même dans ce temps-là, il y aurait-tu vraiment réussi, tu sais, faire ça, ça. Je sais pas... J'aurais mis de la fausse argent, au pire, dans les sacs, dans la vanne blanche qui explose, pis aussi dans le vôtre, pour pas qu'ils sachent que c'était pas sa vraie argent. Pour qu'il y ait le temps, justement, de sauver. C'était drôle, oui, qu'il y ait mis des annonces de publicité de porn, là, mais... T'sais, pis ils se sont faits poignées assez vite, là, à cause de ça, là. Ben, pas poignées, mais je veux dire, le gars l'a catché assez rapidement, là. Surtout qu'ils disent qu'il est très brillant, le gars. Je me sais pas trop ce qu'il se passe dans le 2, là. Peut-être que je l'écoute, là. T'sais, c'est le 2 pis le 3 que j'ai en DVD, mais je m'en souviens. Je me souviens plus du 1 que le 2 pis le 3. Ben, je sais que dans le 2, il me semble que le propriétaire des 3 casinos, il me semble qu'il essaie de se revenger ou il est re-pongue, là. Ouais. Voilà. T'sais, tantôt, si on parlait de... Dans le fond, ça lui a fait penser à un film. Ben, c'est drôle, pareil, qu'on écoute ce film-là, parce que Rick et Morty ont sorti un épisode il voulut pas longtemps, que c'est la saison 4, épisode 3, que Rick et Morty gnaisent ces genres de films-là parce que, justement, il y a beaucoup de films qui sont faits comme ça. Que, t'sais, c'est un gars très charismatique qui arrive pis il recrute du monde sans trop leur dire c'est quoi. Pis le monde sont là, ah, j'embarque. Pis là, plus que le film avance, plus qu'il y a, ah, ah, c'est pas ça, le plan, finalement, c'est ça. Finalement, en arrière de ce plan-là, j'avais un autre plan, j'avais un autre plan, pis tout le long, tu fais, ah, ah. T'sais, oui, c'est... C'est quand même quelque chose que j'ai aimé, mais il y a beaucoup de films de même. Pis si vous écoutez cet épisode-là de Rick and Morty, c'est vraiment une parodie de Ocean Eleven pis c'est des genres de films. T'sais, il y a le boulot à l'italienne qui était de même, le bank job qui était de même, il y a beaucoup de films qui sont comme ça. Mais c'était quand même bien fait. Mais c'est pas mal lui qui a parti de cette mode-là, je pense, aussi, là? Non, il y a eu d'autres avant. Ah, oui, OK. Ouais, le boulot à l'italienne, quand j'ai regardé, c'est sorti en 2003, mais c'est un remake d'un film des années 70, je pense. Pis, en 69, c'était le boulot à l'italienne qui est fait en 1969, pis c'est la même affaire. C'est... Pis dans ce temps-là, ben, l'acteur principal, t'sais, Michael Caine, c'est le gars qui fait Alfred dans Batman. Non, c'est pas vrai! Ouais, ben, dans ce temps-là, il était... t'sais, il était quand même charismatique. Pis c'était, on va dire, le George Clooney dans le temps. Mais t'sais, c'est... C'est pas quelque chose de réinventé. T'sais, je pense pas que... Oui, c'est eux autres, on va dire, que dans les années 2000, qu'ils ont restarté ça, je pense. Parce qu'après ça, Boulot à l'italienne, ils ont fait le remake de 69, mais ils l'ont fait deux ans plus tard, en 2003, après Ocean Eleven. Pis Bang Job, ça a été fait en 2008. Mais ça tourne toujours pas mal de... Il y a un gars qui est malismatique, qui dit un peu quelque chose, pis les autres font... T'sais, dans Rick and Morty, ils n'y arrivent, pis ils disent, you son of a bitch, I'm in! T'sais, c'est ça tout le long. Parce que c'est juste drôle. C'est juste ça. Ahah! J'embarque! Tu te rappelles-tu des dates par cœur ou t'as fait une recherche? Non, j'ai fait des recherches pendant que... Tantôt, je t'ai demandé, continue, parce que je faisais des recherches. Parce que tantôt, c'est ça, ça me faisait penser à des affaires, c'est ça, que j'étais arrivé short, parce que quand j'ai rechecké Rick and Morty, c'est clairement là-dessus. C'est basé sur Ocean Eleven, pis c'est des genres de films-là. Pis justement, l'épisode de Rick and Morty, c'est, dans le fond, Morty qui est le jeune, il veut faire une série télé sur, justement, c'est un genre de film-là, dans le fond, c'est que quelqu'un veut voler quelque chose, pis il va avoir des amis de longue date qu'on connaît pas, pis tu vois, qui sont chumichumis, pis qu'il dit, « Ok, j'embarque avec toi pour faire ça, pis finalement, le but, c'était pas vraiment ça, c'était ça. » Fait que quand tu écoutes l'épisode de Rick and Morty, c'est, au début, bon, ben, il veut capturer, il veut pogner un Crystal Skull, une tête de mort en cristal, je pense, pis après ça, il va chercher du monde, des amis, pour capturer le Crystal Skull, mais là, finalement, ses amis se retournent contre lui, mais Rick, il savait que ses amis se retourneraient contre lui, fait que d'autres mondes ont été cherchés pour surveiller contre eux autres, pis là, finalement, Rick surveille contre eux autres, pis avec tous les double-cross, pis tout ça, Morty, dans le fond, il se rend compte que, ouais, finalement, c'est facile de faire un film comme ça, pis il abandonne le projet, pis après ça, il dit à Rick, il dit « Kim, c'était-tu ça ton but tout le long que j'abandonne le projet? » Pis tu vois, après ça, Rick, qui fait, dans sa tête, tout l'épisode, le plan de son but, c'était d'abandonner, faire abandonner Morty à faire une série télé là-dedans. Ah, ben, ouais. C'était vraiment un copier-collé d'Augène O'Levin de « le but, c'est de voler les trois casinots, il s'en va voir ses amis, pis finalement, il y a sa femme, il y a son ex-femme, pis là, il dit « si tout va bien, ben là, je vais être capable d'avoir les deux. » Pis là, finalement, ils font en semblant qu'il n'est plus dans le coup, pis finalement, oui, il est dans le coup, pis là, à la fin, ben, il retourne en prison, mais il réussit à avoir sa femme, pis l'argent plus. En tout cas, je vous conseille de checker l'émission, pis c'était vraiment... Il y a juste dans le 3 que ça fait pas ça, cette espèce de revirement de situation-là, là. En 3? Dans le 3? Dans le 3, il est aussi en 3. Ah, ok, ok. Parce que dans le 2, ils le refont aussi, pis dans le nouveau avec Sandra Bullock aussi, ils le font. Ah, ok. Il faudrait que j'ai dit. Le point, c'est, comme je dis, j'ai vraiment aimé le film, pis ça m'a remis un sourire dans la face. La chimie entre Brad Pitt pis George Clooney, j'ai trouvé vraiment ça drôle quand Brad Pitt disait rien pis Clooney était là parce que ça apprend quelqu'un d'autre. Moi, je pense que ça apprend quelqu'un. Moi, oui, j'ai cherché quelqu'un d'autre. Puis ben, je sais pas, une autre fois aussi qu'on comme... Quand il dit un speech pis le gars, il dit, ah, tu as un beau speech que tu pratiquais pas mal. Il dit, ouais, j'ai quand même pratiqué. Ouais. J'ai sorti trop... Non, non, c'était parfait. Tu sais, c'est... Je trouvais ça nice. Je trouvais ça drôle. Ils ont vraiment une belle relation. Ouais. Moi, je me rappelle en évoquant le film que Chloé m'a dit, ouais, je parlais de ça avec Christine la dernière fois. Brad Pitt, là, il est pas si beau que ça. J'en ai bien dans le jeu, je sais. Oh! Le femme, c'est un sex-symbol, il me semble, dans le temps. Ah, pas le mien. Ça, c'est à cause que la majorité des femmes ont tendance à dire que si le gars, il est bien bâti, il est cute. Mais c'est pas vrai. Ben non, il est pas... il est pas bien bâti. Je veux dire, il est en forme, il est pas... Tu sais, il prend soin de lui, dans ce sens-là. C'est quoi? C'est comme, on a parlé de la dernière fois, c'était Tom Cruise. Ah non! Toi, tu l'aimes vraiment pas, toi? Non, non. Non, mais on parle... Je pense que c'est juste pas les mêmes générations. Je pense que, dans le fond, les filles de mon âge, parce qu'on a quand même 7 ans, 9 ans, c'est un peu près de différence. Fait que je pense que les filles de mon âge, c'était vraiment leur kick, c'était Brad Pitt, et Tom Cruise, c'est plus Beaumont. Je sais pas. Il y a pas d'autres proches, ils sont pas si loin d'en... Non, notre mère, c'était... C'est quoi déjà, Chloé, le nom de l'acteur? En fait, tu? Je sais pas, Kim, c'est pas comme s'il y avait un million d'acteurs dans le monde. Ben non, hein? Je sais pas, dans quel film t'as-tu... Ben tu sais, il est quand même rendu assez vieux, il a fait un des premiers James Bond. Je comprends. Oui! Ah ouais! Tom Cruise est peut-être plus vieux que je pensais, mais... Non, non, je sais pas si tu vieux que ça, mais tu sais, elle trouvait qu'il était rendu plus beau à vieille salle, tout ça, mais je dis pas que c'était lui qui a trouvé le plus beau, mais je me rappelle que lui, elle me l'avait parlé. Il me semble. Bon, c'est un sac symbole dans le temps-là, mais tu sais, je me l'avais fait plus vieux que Brad Pitt. Ben oui, il est plus vieux que Brad Pitt. Non, mais je veux dire, tu sais, comme chaque génération a comme eu des sex-symboles. Dans ce temps-là, c'était Brad Pitt puis Clooney, c'était pas mal dans les... c'était fort, je pense. Mais George Clooney, il est quand même mieux que Brad Pitt. Ah, de beaucoup. Oui, mais ça dépend des goûts, vous êtes soeurs, c'est normal que vous avez quand même les mêmes goûts. Ben, on n'a pas seulement les mêmes goûts. Non. OK, fait que vos deux chums, ils n'ont pas les cheveux noirs, ils n'ont pas des lunettes, ils ne sont pas geeks un peu, c'est bon. J'aime les cheveux noirs. Vous n'avez pas les mêmes goûts, là, vous n'avez pas les mêmes goûts. OK. I rest my case. Je ne sais pas comment répondre à ça. Ben, Christiane, elle ne sera jamais ça. Non. C'est ça. C'est vrai, Éric aussi, je suis peu noire. Ben, Martin, je vais me répondre dessus. Ben, ben... c'est pas le fond, ouais, non, je ne sais pas quoi dire. On ne sait pas si Éric pourrait être geek, parce qu'il a joué aux Sims en nez, il a dû arrêter puisqu'il faisait des couches morts. C'est pas Véronique, ça? Ben, je pense que c'est les deux qui disaient. Les deux, ils faisaient des couches morts à cause des Sims. Des Sims. ils rêvaient aux Sims pendant qu'ils dormaient, ils n'en pouvaient plus. Mais ça, c'est les deux, je ne suis pas sûre. Il rêvait qu'il y avait l'icône des Sims en haut de sa tête. Il y a des cauchemorts à jouer aux Sims. Je ne sais pas, les N-P-E-V-O, les Sims. En plus, Éric, tu es un ex-militaire, tu imagines ton niveau de cauchemars? Ben, c'est les Sims qu'ils font faire. Ah, puis il y a une affaire, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi qui est quand même un fan de Pac-Man, parce que tantôt, on parlait de Batman, parce que j'ai vu que c'était le même acteur que Michael Caine, qui était dans cette Alfred. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, tu sais, qu'il ne veut pas exploser le vôtre, le... bonjour. Le vôtre, c'est pas ça, c'est ça, le coffre-fort, dans le fond. Il n'y a pas de batterie, tu sais, il donne des coups puis il fait, voyons, pourquoi ça ne marche pas puis le Batman, il dit, « Ah, peut-être la batterie, t'as-tu checké la batterie puis il sort une batterie puis ça explose. » Ça ne vous a pas fait penser au Joker dans Dark Knight quand il fait sur le bouton pour faire exploser puis ça ne marche pas puis il donne des coups puis ça marche. Ah, ouais. Je me rappelle pas. C'est tellement pareil. Je ne sais pas. Moi, la seule chose qui m'a marquée dans ce bout-là, c'est que je trouvais que, je ne sais pas son nom à l'asiatique, ça paraît qu'il n'est pas coincé pour vrai puis qu'il fait semblant. C'est la seule chose qui m'a marquée je ne l'ai pas marquée. Moi, j'ai remarqué ça puis j'étais comme mon voile qui fait semblant de forcer puis qui n'est pas poignée. Moi, je trouvais que j'étais comme coup d'or. Au début, je n'avais pas qu'à hatcher puis j'étais comme « Mais comment ça, sa main est poignée? » Je ne comprends pas. Puis le temps, il est sorti puis il avait son bandage. C'est comme « Ah oui, il a son bandage. » Je ne sais pas comment il a fait pour sa pomme. Son prénom, c'est Yen. Ah, Yen. Je ne sais pas, moi, je l'appelle « La souris. » Oui. Ah, c'est vrai. Ils me disent que c'est « La souris. » Ah, OK. En tout cas, moi, je suis sur MDB puis il appelle Yen. Mais sûrement, ils ont comme sûrement tous des surnoms ou quelque chose. Oui. Moi, je me demandais, à un moment donné, il parlait dans sa langue puis là, il y avait Brad Pitt qui répondait en français. J'étais comme « Coudon! » Il peut y avoir des sites puis je ne les vois pas. Il y a du monde de même. C'est comme, moi, dans le fond, pour comprendre l'anglais, je vais être vraiment bon. Mais pour le parler, puisque ça fait vraiment longtemps que je ne vais pas parler, je vais être plus confortable à parler en français. Tu sais, comme exemple, mon petit frère, souvent, je vais lui répondre en français puis il va me parler en anglais. Ah, OK. Mais les deux, on se comprend parce que je ne peux pas trop m'expliquer ça. Pour lui, c'est plus facile de parler en anglais puis pour moi, c'est plus facile de parler en français. Mais quand il parle en anglais, je le comprends à un puis moi, quand je parle en français, il me comprend. Non, c'est vrai que c'est... Le parler, c'est tout le temps autre chose. Tant que tu ne le pratiques pas, c'est... Moi, je comprends bien l'anglais, mais c'est ça, le parler... En anglais, je reliche un peu. Je me dis, c'est peut-être la même affaire, dans le fond. Mais, je t'en demande d'accord, Chloé. Quand il est poigné, je t'étais là, voyons, comment il s'est fait pour te pogner? C'est-tu l'amant qu'il a mis? C'est quoi? Tu ne supportes que ça, l'amant qu'il a mis? Au pire, d'enlever ton bandage. On voyait qu'il faisait comme semblant de tirer pour être sûr de rester coincé quand même. Moi, c'est plus ça que je trouvais que c'était un peu fake. Peut-être qu'il fake n'est pas pour vrai et qu'il n'est juste pas bon. Je ne saurais pas dire. À part dans ce film-là, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu dans d'autres films. Moi non plus. Il est resté coincé. C'est ça. Ça a explosé. Il était comme rendu sur le coin, l'autre bord. Il n'était même pas rendu au bout en arrière. Il était comme rendu sur le côté avec quelque chose devant lui. Je ne sais pas trop comment il s'est rendu là. Ça avait explosé. Oui, il peut sauter dans plein de trucs. Il était dans le cirque. C'est vrai. Mais écoutez, le gars, les films qu'il a fait, c'est Ocean Eleven, Ocean Twelve, Ocean Thirteen et Ocean's Eight. Je ne sais même pas qu'il était dans les autres. Qui ça? Il aime. Il aime. OK. 2001, 2004, 2007, 2010. On voit que ce n'est pas probablement qu'on ne l'a pas vu souvent. Ah, c'est ça. Il n'a pas fait d'autres films? Non. C'est un acrobate contorsionniste à la base aussi. OK. C'est ça. C'est un vrai vie. Bien, sûrement. C'est ça qu'il décrit. C'est un acteur acrobate contorsionniste chinois. Quand il se pliait, il se pliait pour vrai. C'est un acte qui jump par en arrière puis il tombait assis j'étais haut au fond. En même temps, peut-être qu'il joue plus dans des films comme dans son pays puis qu'ici, ils sont venus chercher pour ça vu qu'ils ont vu je ne sais pas. Mais il serait quand même écrit. Oui, c'est vrai. Au cascadeur, je ne sais pas. Peut-être. En filmographie, notamment jusqu'à... Ah, OK. OK. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Tantôt, je ne sais plus qui avait dit parler. Je pense que c'est toi qui me disais que c'était surprise. Tu n'étais pas tant surprise que ça. Oui. Mais moi, je trouvais ça un peu le contraire. Au début, à chaque fois, j'étais comme OK, il y a une affaire qui va mal fonctionner. Il y a une affaire qui ne marchera pas. Puis à chaque fois, le vieux monsieur ne me dit plus de son nom, on dirait qu'il y avait comme des malaises. Il ne se sentait pas bien. Je suis comme OK, il va péter aux frettes à un moment donné pour vrai. Là, tant que tu vois qu'il pète aux frettes, là, j'étais comme OK. Mais je suis rendu comme est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai en fonction de ce qui se passait. Finalement, ce n'était pas vrai. Il y avait des affaires comme ça, ce n'était pas pire. Je me demandais tout le temps si c'était vrai ou non qu'est-ce qu'il y avait, si c'était planifié ou non. Mais c'est vrai ce bout-là, je lui ai dit à Chloé « il ne va pas mourir pour vrai! » Elle dit non, non. Mais je sais que dans le fond, les grosses pilules, c'est pour aider à te gérer. Fait que d'après moi, il y a des problèmes de la cité. Mais d'après moi, l'autre pilule qu'on ne voit pas qui n'est pas aussi grosse que les autres, c'est sûrement une pilule qui fait semblant que tu as une crise cardiaque dans le fond. On s'entend avec les ressources qui ont, c'est clair qu'ils ont réussi à trouver ça. Oui. C'est pour ça qu'à la fin, on le voit après ça et il est bien correct. Il y a plus de tous ces sueurs. Même au tout, le premier coup, je l'ai vu, c'était... dans le fond, tu le vois une fois et tu fais wow, c'est cool comme fin. Mais il y a une couple de petits indices, mais pas beaucoup, pas assez pour que tu catches au complet ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Un couple de l'explication, c'est nice, mais à part le petit sapin qui sent bon, c'était dur à savoir qu'il y avait une autre vanne à quelque part. Moi, c'est ça tantôt, quand je disais que j'étais arrivé floche parce que je regardais, j'étais là, OK, une fois, on voit ça quand ils sont dans le garage et après ça, on le revoit à la fin quand ils arrivent dans le camion de SWAT. J'ai fait OK. Pour ça, quand le gars, il dit genre plusieurs vannes, on n'a pas le chiffre. On avait déjà vu deux et là, c'était ça, c'était genre le troisième. Je dis OK. Non, on ne me rappelle pas. Bien, tu sais, il y a aussi les faux joyaux, c'était des explosifs parce que tu vois le gars qui est bon en explosion en train défaçonner dans le fond dans leur chambre d'hôtel. Ça, j'avais catché que c'est clair, c'est des explosifs quand le gars a ouvert la mallette. c'était le gars qui faisait exploser comme un gros building et il checkait la TV et le building qui explose. Ça, c'était nice. Ça, c'était drôle. la fin, moi, je trouve la fin. Là, j'écris, je ne sais pas si vous allez trop se rôler, mais j'écris la musique, il y a de la musique de Bambi à la fin. La musique de Walt Disney à la fin. Tu sais, la fin, 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 la musique qui part et tout. Ils sont tous là et ils sortent et ils s'en vont tous de leur bord. Ah, la fontaine? Oui, oui. La fontaine. Ah, ouais, ce bout-là, je pense que c'est un des bouts qui a fait baisser ma note pour le film pour vrai. Je trouve dégaler ce bout-là. Moi aussi, ce bout-là, je l'ai fait à plusieurs. Moi, je suis d'accord avec les autres. Moi, je trouvais que c'était bizarre que ça ne fûtait pas avec le reste du film. Je suis comme, voyons. Non, c'est vrai. Ah, je ne me sentais pas bien, j'étais mal aisé. Je suis comme, mais pourquoi? Genre, tu brises tout le rythme. Oui. J'ai vu ça au Walt Disney, ça ne fûtait tellement pas. Je ne sais pas si les autres... Je ne sais pas, je n'ai jamais écouté Bombay. Je trouvais que ça avait de l'air triste. C'est un peu triste, mais... Il faut que tu ne l'écoutes pas. Il y a... Il y a un et le deux. Il a souffert sa mère et il a souffert son père. Non, non, il ne meurt pas. Il y a un Bambi, il y a un Bambi 2. Je ne m'en souviens pas. C'est pas sa blanche. Je n'ai jamais écouté. J'étais jeune, sûrement que je pense que ma mère l'avait mis et il n'y avait personne qui parlait. Il me semble qu'il y a de la misère... Maintenant, il est sur la glace et il y a de la misère à se tenir debout. Sa mère meurt au début. Sûrement que je faisais d'autres choses. Mais les pubs où le monde ne parle pas, c'est plate. En tout cas, moi, je n'aime pas ça. Mais ça parle dans Bambi. Oh! J'étais vraiment jeune. Moi, je l'ai vu quand ça sortit. Quand ça sortit? Ah, quand elle s'est attaqué. Ok, j'étais... Je pense que c'est quand même vieux, Bambi. Ben, je suis quand même vieux Moutou. Ça date de quelle année, Bambi? 1942. 1942. Ok, non, non. En cassette, en VHS. Quand ça sortit en VHS. Ok, ok. Tu sais, quand les cassettes de VHS, c'était comme genre dans du plastique. Genre gros plastique blanc. Ouais, ouais. J'avais ça, là. C'est moi que ma mère l'avait loué et j'avais ça en backboard. Elle l'avait mis pour moi et quand je jouais dans ma pièce de jeu et je voulais faire d'autres choses parce que... je me souviens de certains bouts quand j'étais jeune mais je voulais ça plaire. Mais c'était dans le même style. Tu avais Roxy Rookie, là. Je me souviens. Ouais. Ça, j'avais aimé. J'avais Dumbo. Le Livre de la jeune, je pense que je l'avais aimé. Le Roi Lion, c'est clair. Je l'avais aimé. Aladdin. Ouais. Moi, c'est vrai que dans Le Roi Lion, il meurt son père mais j'ai quand même écouté plusieurs fois. Ah, c'était... Ouais, mais... T'sais, dans Bambi 1, c'est vraiment... Tout est doux pis weird un peu. Au début, c'est quand même que sa mère meurt. Après ça, c'est un peu dépressif. Mais tout le film, il est comme slow ou un peu weird. On dirait qu'ils ont voulu le faire regarder comment c'est joli. On va mettre la belle musique et tout. Le 2, il est vraiment différent pour ça. Il est pas tant sur l'ambiance, il est vraiment plus sur l'histoire. OK. Je l'écouterais quand même pas. Mais sa mère ne peut pas mourir déjà. Non, mais ça se passe... Dans le 2, ça se passe que c'est son père qu'il faut qu'il l'élève. Il est son père pour rien. Ouais. Mais à un moment donné, c'est dégueulasse parce qu'il y a un chasseur qui utilise un truc qui émite les bruits des serres et tout ça. Fait que là, Bambi s'en va dans le champ pensant que c'est sa mère qui l'appelle. J'étais tellement triste. C'est pas qu'elle est morte? Ben oui, mais tu sais, un enfant, ça n'a pas la même notion de mort qu'un adulte. Tantôt, j'ai dit à Gohan, ma tante Chloé, elle va être dans le podcast aujourd'hui... Oups! J'ai perdu mes écouteurs. J'ai débranché, je sais, bon. Il a dit... J'ai dit, elle va être dans le podcast, elle est que je choisis fume. Il a dit, ça va être Barbie, Cendrillon ou la belle et la bête? Je dis, non, elle a choisi un fume d'action. Tu vois, tu connais bien. Ben, on aurait pu... Si tu aurais choisi ça, on l'aurait écouté, là. Je dis pas que ça aurait été mon film préféré, mais... Il aurait pas donné une note-pique à Chaperon Rouge? Euh... Je sais pas. Chaperon Rouge, là... C'était pas bon, hein? Je pense même que j'ai plus aimé le premier Trois-Lights que ça, parce que c'est la même... J'ai vu le premier, les autres, je sais pas y écouter. C'est un peu dépressif, surtout le 2, le 2 est dépressif. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe dans le 2? Je me rappelle pas, mais il y a un bout qui est assis sur une chaise que ça tourne en rond pis qui est dépressif parce que le gars, il est parti. C'est le seul bout que je me rappelle. Je pense qu'à la fin, elle court aussi à quelque part pis qu'il y a plein de monde. Ouais, parce que le gars, il veut s'exposer pour que les autres vampires le tuent, fait qu'elle a la épaisse de courir pour l'empêcher de s'exposer. C'est ça. C'est juste le dernier que j'ai trouvé mieux. Parce qu'il y avait des batailles pis des tailles qui se faisaient arracher. Calonne. Ça fait qu'il était pas pire le dernier. Le premier, c'était... comme au moins la moitié du film, c'est juste comme est-ce que t'es un vampire? Là, t'es comme il dit rien. Est-ce que t'es un vampire? Pis là, un moment donné, il dit oui, je suis un vampire. Oh, tu sais. Il y a juste quelqu'un qui dit rien, c'est suspect. Tu caches que ça veut dire oui. Ou tu caches que dans votre tête, c'est ça. C'est ça. Ben ouais. Toilette. On va voir un peu qu'on parle. Je sais pas... C'est tout le temps comme ça. Tu as parlé de Rick et Morty 15 minutes avant qu'on a commencé. Ben c'est vrai que ça avait un lien. Ben ouais, ça fait pas longtemps qu'il a sorti l'épisode pis c'était carrément une période d'épisode. qu'il a sorti l'épisode. C'est comme dans la saison qu'il est en train de jouer. Ah, la saison de 4. Saison de 4, épisode 3. Ça va pas longtemps. je pensais que c'était plus vieux que ça Rick et Morty. Non. Je pensais pas qu'il faisait encore des épisodes. Ben oui. Je sais pas, j'ai jamais écouté ça. C'est très bon. C'est très, très, très bon. C'est gros sur la culture. ça nous est gros quand même la culture de geek là. Mais comme ça, c'est comme ça, c'est pas un peu. Ouais, mais comme ça, c'est plus intelligent. C'est de l'humour vraiment subtil. C'est... 1. Mais c'est vraiment bon. C'est vraiment ça. Moi, que j'avais écrit à propos du film, j'ai eu le gars, le temps il se fait, George Clooney, il y a comme des deux gars qui arrivent pis il dit viens-t'en, il peut les mettre dans une pièce pis tout. Pis il y a un troisième qui arrive. Pis moi, je sais pas, on dirait, c'est comme, ça me fallait penser que si c'était Caillou, mais c'était rendu un motard, tu sais. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça dans mon livre Caillou-motard. Non, mais tu sais, je sais pas, vous avez l'image en tête, il y avait, il y avait les deux, les deux gars, on dirait, c'était des jumeaux quasiment, pis là, ils l'ont emmené dans la pièce pis il fallait que l'autre fallait seulement de le taper. Pis moi, je trouvais que il ressemble, il y avait pas de cheveux rien, pis on dirait que ça se referait de Caillou comme 40 ans plus tard, une affaire comme ça. Mais je trouve pas. Non, non, c'est parce que t'es chauve que tu ressembles à Caillou. Je sais pas, j'ai quand même eu un flash en regardant pis je sais qu'il ressemble pas. Pourquoi il y a plein de plus jugés ? T'es chauve. Non, 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 parce qu'il était chauve, c'est ce qu'on dirait, t'sais, je sais pas. Quand j'ai vu un flash, c'est comme, ben ouais, ça se... Je sais pas. Ben moi, ça m'a rappelé que dans le fond, il y a quelque chose que j'aurais aimé dans le film. Ça me fait penser un peu à John Wick. Quand j'ai vu John Wick 1, j'avais aimé le film. Ouais, vous allez voir le lien. Dans le fond, dans John Wick, j'avais full aimé le film, mais je voulais en savoir plus sur l'univers en arrière des tueurs à gage avec les pièces à d'or et tout ça. Bon, ben, quand tu as parlé du moteur caillou, ben, t'sais, t'as remarqué que Danny Ocean, il le connaissait. Il connaît tout le monde. Il y a tellement de contacts, ce gars-là. J'aimerais ça voir en arrière comment ça qu'il a tous ces contacts-là, comment ça qu'il sort de prison. Moi, ça aussi, j'aurais aimé ça. Il sait, il est bradpip. Il sait que sa femme est rendue avec ce gars-là. pis il a tout pensé à tout ça pendant qu'il était en prison, là. Et voyons donc, pis comment ça tu connais autant de monde? Comment ça, t'sais, t'es en train de checker les plans du casino pis genre le garde des pognes pis il dit « Hey, mais toi, t'as le mien dans la face, chose bine. » Pis il dit « Ah, excuse. » Pis ça sera encore pour longtemps. Comment il a bâti sa carrière, dans le fond? Ben, comment... Oui, sa carrière pis tous ses contacts-là pis comment il a fait pour tout savoir autant d'affaires? T'sais... Mais il devait avoir un bon mentor aussi, peut-être. Parce que de la façon qu'il en parle, à un moment donné, je pense que dans le dernier film avec sa sœur, c'est qu'il parlait que c'est leurs parents qui étaient de même aussi, je pense. Ou c'est moi qui avais fait le lien parce que la sœur aussi est de même. Fait que je me dis que les parents doivent peut-être être de même. Fait que peut-être que s'ils sont là-dedans depuis leur tout jeune âge, ça doit aider. Ça, ça, c'est trop mal. Après, j'y regarde. J'en suis pas trop pour voir les réponses à mes questions parce que c'est un univers que j'aimerais vraiment savoir plus que je trouve que ça manque un peu dans le film de comment ça qu'il connaît tant que ça, tu sais. Mais comme Chloé, elle m'avait dit, il est très généreux avec ses amis pis tout ça. Fait que ça fait que le monde, ils sont plus encreints à vouloir l'aider. Ouais, tu sais, il a l'air d'un... Tu sais, c'est un... C'est un... Comment tu sais? Il est pas correct, mais c'est pas un truc de cul. Tu sais? Ouais. Ben, c'est une phrase qui dit dans le 3, ça, à l'autre gars. «Toutes les gars que vous connaissez me connaissent aussi et ils m'aiment plus que vous. » C'est la phrase. Quelque chose... Mais tu sais, c'est ça, hein? Le monde charismatique, là. Hum. C'est... C'est dangereux. Ah, c'est clair, Georges Clouni, là-dedans. Charisme. Hum. Mais justement, la semaine prochaine, samedi prochain, je vais l'écouter avec Chloé, les deux. Yeah. Hum. Hum. Puis, je vais sûrement réécouter deux fois après, là, une autre fois, parce que je les ai tous, là, fait que grâce à ma sphère. T'avais-tu emmené le dernier aussi? Non. Un, deux fois. Je te l'emmènerai si tu veux. OK, merci. Tu sais, on s'entend à Brad Pitt est quand même... En tout cas, vous autres trouvez pas, mais tu sais, Brad Pitt est quand même charismatique dans les films. On n'a pas dit qu'il était pas charismatique, on a dit qu'il était pas beau. On dirait qu'il y a aucune touche de cheveux qui y va bien. Puis, dans le film, il s'habille hyper mal, ça l'aide pas. Ah, oui. Ah, oui. Non, Brad Pitt, je pense. Oui, Brad Pitt. OK, OK. Et tu sais, pour que George Clooney ait plus de charisme que Brad Pitt, tu sais, il était égal, puis là, tu vois, le charisme de George Clooney, il monte, là, c'est Chris, là. Il faut quand même pas un deux de pique pour dépasser Brad Pitt de charismatique, là. Ben, côté charisme, George Clooney, je pense pas qu'il y a vraiment à... Il y a pas vraiment grand monde qui y font de l'ombre, là. Je l'ai pas vraiment vu dans... Je vais rectifier ce que j'ai dit. C'est le seul film que j'ai vu de George Clooney, fait que je peux pas comparer. Non, 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 non. Mon film, mon film d'horreur, la plus longue. C'est vrai. C'est vrai, c'est lui le premier film que j'ai vu de George Clooney. Il était bon aussi, là-dedans. Oui. Oui, c'est vrai. T'as raison. C'est charismatique. T'sais, ses rôles, ça ressemble toujours quand même, je pense. Un gars qui est arithmatique qui est quand même brillant qui a toujours un plan. T'sais, là, il y avait un plan de son frère pis aller l'autre bord pis comment se sauver. Il est juste souvent des trucs plus sympathiques, hein? Ah oui. Ben, il a de l'air de tout ça. Il a-tu de l'air, t'sais, je suis... T'sais, il a l'air d'un bon gars, mais je le crains pas en bon gars. T'sais, je l'aurais pas vu faire, je sais pas, moi, le gars qui était bon en informatique. T'sais, le gars peut le stresser, nerveux. Non, je l'aurais pas vu faire, ça. Je m'en rappelle quand j'étais plus jeune, ma mère, elle m'avait dit que c'était pas bien qu'il fasse des films avec des hommes de même parce que ça nous apprend à apprécier les gens pas corrects. T'es pas de bourre. Toi, Clouette, as-tu déjà dit ça? Pas que je me rappelle, non. Ben, c'est pas qu'il est pas correct, c'est... T'sais, le gars, quand même, l'air d'un truc de cul, quand même, le gars du casino, là. Ouais. Mais ça, il y a l'air, dans ce que nous, on voit, c'est qu'il est pas correct, mais avec des gens pas corrects aussi. George Clooney, là, qu'on parle. Ouais. Voilà. C'est comme Rebell et Boulle. C'était pas correct, mais avec les mondes, je gâche. C'est pas bon. Il redonne à ses amis une partie de l'argent. C'est sûr. Ouais, comme ça... Dans le fond, George Clooney, c'est Rebell et Boulle. C'est clair. On a trouvé un mystère. C'est pour ça que tu vas dans le casino! Sans que les pauvres, là, c'était eux, fait qu'ils ont gardé l'argent. Y'a-tu déjà joué Rebell et Boulle, pour vrai? Je pense qu'il y a pas. Ben non, George Clooney. C'est pas lui qui a joué ça. Mais non! Non, c'est Kevin Costner. Ah, ouais, c'est ça. Je pense que t'as raison. Je pense que George Clooney a commencé à TV dans Urgence. Je sais pas, c'était quoi en anglais, mais je sais qu'en français c'était Urgence. Ah, mère, elle était sûre. Après, il a commencé à faire des films. Je sais pas. Ben y'a une couple de films, là, qui a fait, me semble que t'as bon. Il me semble qu'il y a un film plus qu'un... Il me semble qu'il y a un rôle sérieux dedans que... Mais c'est pas là que j'écoute. Mais c'est pas si... George Clooney? Ouais. Ah, mon jour! C'est vrai, il fait Batman à un moment donné. Ben oui! Ben oui! C'est lui qui fait Batman avec les nipples. Avec les nipples, quoi! Quoi? Ouais! C'est reconnu. C'est le pire Batman qu'il y a jamais eu, là. Ben moi, dans mes souvenirs d'enfants, c'est un bon film. Ben non. Moi, je l'ai pas réécouté, mais... Non, non, j'écoute les nipples. Je me rappelle pas! Je me rappelle pas qu'il y a été de Batman! Moi, je me rappelle à cause que Arnold Schwarzenegger est dans le film, je pense qu'il fait un bonhomme froid, genre, je sais pas... Moi, il fait un peu plus... Ah non, je me rappelle Arnold Schwarzenegger, là-dedans, mais je me rappelle pas de te retourner. Ouais, ouais, non, 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 c'est pas... Hey, ben j'en ai vu plusieurs en fin de leur tournée, finalement! Mais si c'est élu pour... Non, en tout cas. Il fait aussi... C'est un film! C'est le pire Batman. Kim, il fait aussi le père dans Espion en herbe. Non. Ben c'est ça qui t'écrit, Espion en herbe, il fait Robert Rodriguez. C'est ça le père, non? Non, mais je pense qu'il faisait... Le gars, il... C'est quand même le président. C'est Antonio Banderas que je veux le faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui t'écrit. Attends, faut que je retourne voir. Pourquoi c'est écrit ça? Ben je pense que c'est ça. C'était comme le président des États-Unis qui jouait. Quoi? Ou de l'agence, ou je sais plus trop. Ok, ouais, c'est parce que c'est écrit de Robert Rodriguez. C'est pour ça que ça m'a fourré. Puis Chouet, c'est un nom genre Aise, le nom du monsieur. Mais il fait... Il fait qui? Ah, mon Dieu! Il fait Devlin! C'est qui Devlin? On ne rappelle pas d'un Devlin? On est juste... Un Devlin, c'est dans un film avec Jennifer Aniston, puis faire un Devlin, ben, c'est ça. C'est quoi faire un Devlin? Ben, quand ses enfants vont chier, ils disent qu'ils vont faire un Devlin parce que la fille, elle s'appelle Devlin puis que la maman l'aime pas. Ah, c'est vrai. C'est Syriana, je n'ai pas vu. Je vous ai dit quoi? C'est avec Matt Damon. Je suis en train de checker, mais c'est Matt Damon, c'était pas dans ses premiers films, il a fait bien d'autres films avant. Oui, il a fait d'autres avant, mais c'était pas... C'est quoi ce film? Il me semble qu'il a fait quand même ici. Goodwill Hunting, je pense. Oui, ça, c'est bon, ce film-là. Je ne sais pas. Attends, c'est avec le gars qui s'est tué, là, que tout le monde aimait, là. Eh bien, il y a qui faisait Patch Adams. Robin William. Oui, il me semble que c'était Robin William. Il l'avait écouté en secondaire, cette film-là. En français, c'est que le destin de William Tink, c'est pas mal la même chose. Ben non, Bon Identity, il est sorti avant Ocean of the Sun. Fait qu'il était quand même déjà connu, mais après, Bon Identity, tu sais, il a fait Born Supermacy puis Ocean Twelve la même année, mais après, Bon Identity, Matt Damon, il a été deux ans à ne pas paraître nulle part. Fait que c'est vraiment que ça a aidé à faire ces deux films-là. Après, ça a joué les frères Grimm. C'est vrai, il a joué là-dedans. Oui. C'était pas si payé comme quelqu'un, il me semble, ça. Oui, c'était fun. Frères Grimm, c'est pas ça. Oui, moi, j'avais bien aimé ça, je l'ai écouté souvent. Je pense que oui, tu faisais peur, le film. Sur Spurs, ça me dit rien. J'ai dû les fasciner mon cerveau. Ah non, je me suis trompé. Ocean Eleven, c'est en 2001. Ocean, celui que je cherche, c'est Ocean Twelve en 2004. Fait que dans le fond, Ocean Eleven, je pense que c'est un des plus gros films que Matt Damon a fait après Good Will Hunting puis Saving Private Ryan. Est-ce que Good Will Hunting, c'est 97, Private Ryan, c'est 98. Puis après ça, il a joué dans Dogma, un film que j'ai bien aimé, mais qui n'est pas vraiment connu. Les autres, ils n'ont tous pas connu ces autres films. J-Bob Contre-Attaque, un autre film moins connu qui était quand même bon, puis après ça, Ocean Eleven. moins, ça a dû remonter sa carrière. C'est quand même quatre ans qu'il n'a pas fait de fake bombs. Trois-quatre ans. Je parle pour Matt Damon. Ah oui. Oui. Vous êtes prof pour Lego. Mais dans le film, il n'y avait pas... On dirait que ça fait une couple de fois que Matt Damon, en tout cas, parce que pour l'école, il fallait que j'écoute certains films pour l'école, puis je remarquais qu'il y avait Matt Damon pis t'avais... C'était comme le frère à Ben Affleck qui était dedans Ocean Eleven. Je ne savais pas qu'il y avait un frère. Ah oui, attends ça. Le frère de Ben Affleck. Ah oui, il était dans le film, il jouait un des deux frères que je connais tout le temps. Ah, pour vrai? Oui. C'était le plus jeune des deux. Il s'appelle-tu Affleck? Ah ben oui, Casey Affleck. Ah, c'est ça. Pour vrai, ça fait comme trois films que jouaient Matt Damon pis Casey Affleck dans le même film. C'est quelque chose comme tout à l'heure ouai, parce que... Ils sont de chemis Matt Damon pis Ben Affleck. Oui, ça, Ben Affleck pis Ben Affleck. Par exemple, dans William Ting, les deux sont dans ce film-là. Pis j'aime de voir c'est eux, c'est même eux qui ont fait le scénario. Ouais, pis ils ont joué dans Chasing Amy, ils ont joué dans Dorma Ensemble, ils ont joué dans J-Bob Contre-Attaque, ils ont joué dans... ils sont amis aussi avec Kevin Smith. Fait que tous les films de Kevin Smith, souvent, les deux sont... C'est qui Kevin Smith? Kevin Smith, c'est lui qui a fait Chasing Amy, J-Bob Contre-Attaque, Dogma... Ah, ok, ok, ces films-là, ok. Ouais, ouais. Il a fait des films... Il a fait Malrats, je pense que les deux étaient dedans, mais je sais pas. Pis c'est ça, dans le fond, qu'il a comme... Parce qu'il a fait Malrats avec un mini-mini budget, pis genre, ça l'a aidé à être reconnu comme directeur, pis après ça, il a plus eu de budget pour faire des films, pis il mettait genre justement ses amis, pis il est ami avec Affleck Damon. Fait que souvent, ils font des apparitions, sûrement qu'ils demandent pas trop cher, parce qu'il y a moins de budget, Kevin Smith, pis ça lui permet d'avoir des acteurs quand même très connus. C'était... Ça que je me souviens, c'était que t'avais le... T'avais Matt Damon, pis Casey Affleck, qui a fait un... Pis là, j'écoute ça dans un cours, c'était les mouvements du cinéma. Pis je lui dis, il n'a jamais écouté plus, écoutez jamais ce film-là, on dirait que c'est la plus grosse perte de temps que j'ai jamais eue de ma vie, OK? Le film, le film, il dure, il dure juste comme... Plus que le chaperon rouge! Pour vrai, là, c'est comme, si tu prends le chaperon rouge, t'enlèves l'histoire, pis ils disent cinq phrases dans le film, c'est pas la même chose, mais en gros, c'est juste Matt Damon, pis Casey Affleck qui se promènent dans le désert pendant... Là, je viens de le voir, 103 minutes, c'est ça. C'est juste ça. Pis c'est comme... C'est comme un... C'était un film non narratif. C'est quoi un film non narratif? C'est genre... Contemplation. Pis en gros, ça finit pour je sais pas quelle raison. Ils sont comme... On présume qu'ils se sont perdus parce qu'ils font juste... Des fois, ils tournent en rond pis ils se promènent. Pis des fois, ils ont comme un gros plan sur leur face pendant 15 minutes. Ils font juste marcher. Je suis comme... Moi, j'écoutais ça, j'étais comme... OK, c'est quoi cette merde-là? C'est n'importe quoi. Je capotais, là. J'étais comme... Voyons donc. Pis... Ça fallait... Je me souviens plus qu'est-ce fallait faire pour pas de ça. Là, fallait... Je sais même plus il fallait écrire de quoi là-dessus parce que je me souviens... Je me souviens pas que j'aurais pu écrire là-dessus, là, mais c'était tellement... C'est ça, c'était pas bon, là. Écoutez, ça s'appelle Jerry, en plus. Je sais même pas pourquoi ça s'appelle Jerry. Je pense même pas qu'il y a un des personnages qui s'appelle Jerry, là. Donc... Ouais, ben, ça a été dans le bout qu'il n'a pas fait des super bons films, là. C'est en 2002, là. Ah. Pis en plus, ça dit, c'est ça. Ça a été... Bon, ça a été influencé par Tom Raider. Ah, ouais. Je sais pas trop, là. Parce que tu te promènes comme dans un jeu vidéo, tu te promènes dans des decks. Je sais pas. Je comprends pas. Mais ouais. Écoutez pas ça. Alors, t'as bien aimé. Ah, je sais pas, là. Budget, budget 3,5 millions, ça a gagné 254 000, là. Je sais pas. Fin. Ben, c'est plus que zéro. Ouais, c'est quand même... Genre le monde qui savait pas qu'est-ce qu'il allait écouter, ben... C'est ça. Hé, moi, aller dans le cinéma pis voir ça, t'es quand même... Euh... Ouais. Seulement après. Ouais. Ben, moi, j'étais content de revoir un acteur qui était mort, là. C'est Bernie Mac. Il est quand même bon, ça fait pas, là. C'est vrai, il est décédé, ça fait... Ouais. C'était comme le croupier, là. Ouais, le gars noir, dans le cas. Il y avait pas juste un gars noir, là, mais... Ouais, j'essaie de me trajader, pas celui qui pose les bombes, là. Le croupier, là, qui se fait mettre derrière. Ouais, il est mort, c'est triste. Bon, ouais, il est mort, ça comme ça. En 2008. Mais c'était drôle, lui, c'était... Le temps, il dealait pour le camion, là. Je pense, ça, pour des voitures, pis tout, là. Pis il serrait la main du gars, pis il lâchait pas. Pis tu le voyais vraiment qu'il allait forcée, pis que t'as lâché, la main du gars, il était rendue blanche. Ouais, ouais, c'était drôle, ça. C'était bon. Je me rappelais pas. Il a fait un bon coup, lui. Il a fait un monsieur 3000. C'est un connu de baseball, là. C'est quand même. Ça me dit quelque chose, ça. Dans le fond, c'est un... Dans le fond, c'est un gars, je pense, qui était reconnu pour avoir fait 3000 coups de circuit. Il avait un record, pis quand il prend sa retraite, dans le fond, il base comme son... sa célébrité, on va dire, autour de ça. Mais il se rend compte que il y a une game qui a été comptée deux fois. Fait que c'est pas monsieur 3000, c'est monsieur 2997. Fait qu'il revient au jeu pour frapper trois coups de circuit pour être nommé, renommé monsieur 3000, là. OK. Fait que c'est un bon film de sport. J'avais bien aimé là-dedans. C'est sûr que m'a patronné de ce gars-là. Ah. Fait que ça a été sorti... juste un peu après Ocean Eleven. Ça me dit rien. Ah, je l'ai, là. OK. Fait qu'on l'écoutera le nom. Si tu veux. Ah, puis ça, puis il y a juste une petite affaire. Au début, il y avait des jouets, il y a plein de personnes qui jouaient au poker, là. Il y avait un des voix en français, puis c'est la voix de Joël Legend, ça. Où est-ce que Ouais, ouais. Mais c'est comme un personnage vraiment plus que secondaire, c'est comme qu'il était autour de la... Je suis piste qui, autour de la... De des tables, là. Je suis comme... En tout cas, ça ressemblait en maudit, là. Puis c'était... Puis là, j'ai eu tes voix, puis c'était traduit, le film était traduit au Québec. Je dis, ah, c'est... Ça se peut que ça soit lui, là. Ben, je suis pas mal sûr que c'est lui, tu sais, il y en a pas des... tant d'acteurs qui fait des... dublages, puis Joël Legend, ça en est un, tu sais, le plus populaire qui est fait, c'est... Aladin. Leonardo DiCaprio dans Stanic, puis il a fait Aladin, là. C'est quoi, c'est quoi, là, j'ai toujours trouvé la toune bizarre, même temps, quand j'étais petit, là, la tension sur le tapis volant, le rail bleu. Ah, mais le rail bleu, c'est en français france. Ah non, excuse-moi, non, je me trompe, je me trompe, c'est pas la même chose. Ah, c'est ça. Je te ferai des cours un merveilleux plan. Il arrive pas, Joël Legend. C'est vraiment pas, je l'ai fait. Ben, elle me demande pourquoi. Ben, il... C'est ça, l'envers, il... Je sais, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a fait, mais tu sais, il... il me semble qu'il a fait un retour, il me semble. Je sais pas. Il y a pas une dîme. Ouais, il est revenu. Mais on... Il est pas nécessairement revenu partout, partout, pis on entend pas tant parler non plus. Pis il vaut mieux pour lui dans un sens, pis que oui, t'as récupéré, t'as une carrière, bravo, mais... Si tu te fais parler de toi beaucoup aussi, il risque d'avoir beaucoup de chialage, beaucoup. Ah... Bon... Ben, en tout cas, moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est pas mal moins pire que les autres, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Moi, je trouve pas ça super que ça. Surtout si c'était reconnu, le parc, pour ça. Ouais. Juste parce qu'il est connu, qui s'est pas si toulé. C'est sûr, ouais. Moi, ce que ça m'a appris, c'est de jamais aller dans ce parc-là, le soir. Ok, c'est juste ça que ça t'a appris, genre? Ben, ouais, moi, je l'ai fait, ben, il s'est fait poigné. Bon, ben, c'est reconnu pour ça. Bon, ben, hein? Je suis pas tant surpris. Tu sais, comme les truck stops, là, c'est... T'arrêtes pas, là, le soir. Oh, le nique. Si tu vas aux toilettes, ben, hein? T'es mieux d'avoir qu'aucun autre choix, là. Ah, ouais? Bon. Ben, ouais. C'est reconnu. Je sais pas, j'ai arrêté de... T'sais, à bouton, quand je descendais au chalet à Sherbrooke l'été avec mon ex, on arrêtait d'aller truck stop, là. La nuit? Ouais. Au moins, c'était pas un vrai truck stop, mais qu'il appelait ça un truck stop, là, je sais pas. Ouais. Si on va aux toilettes des gars, pis il y a un trou, ben... Et pourquoi j'irais aux toilettes des gars? Ben, justement. C'est peut-être pour ça que t'as pas tout vu. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, c'est... Écoute, c'est pas surprenant, mais... C'est fait pogner parce qu'il est connu, mais sinon, ça a l'air que c'était un spot pour ça, là, dans le parc qui s'est pogné, mais... Ça a été d'autres mondes, mais on l'aurait jamais suivi. Ouais. Le parc à côté de chez nous, c'est un peu reconnu pour ça aussi, là. Quoi? Ben, non, mais... Ben, là, il y a une pancarte qui dit que c'est surveillé 24 heures sur 24, le parc. Ah, OK, je me demandais ce que ça allait dire. Il y a une pancarte qui dit... Holy crap, OK. Non, non, non. Ça, ça ne dit pas danger, ne restez pas dans le parc trop longtemps, tu sais. Non, non, Allez pas dans le buisson... On a une buisson à droite dans ce parc-là, danger. Non, ça ne dit pas qu'il y a des rôdeurs, là, mais, tu sais, ça dit plus que... La police, elle fait des check-ups 24 heures sur 24, en guillemets, mais ils ne sont pas là tout le temps. Puis que souvent, le soir, quand tu promènes le chien tout seul, le soir, tu ne t'en vas pas proche du stationnement parce qu'il y a tout le temps des autos qui sont là, qui sont stationnées. Tu sais, à 9-10 heures le soir, puis il y a quelqu'un qui est tout seul dedans, tu sais, c'est comme, c'est louche. Eh, ça me fait penser à quoi? Quand je jouais à Pokémon Go avec un de mes amis, tu sais, c'est Pokémon Go? Oui, il me semble, c'était ça. En tout cas, on jouait en char, puis, ben, c'est l'hiver. Puis, on s'est comme, tu sais, on s'est promenés dans la ville que j'habite, je ne sais pas laquelle, mais bon, il y avait une rue qui est quand même reconnue pour avoir des filles de joie, tu sais, ça comme ça. Mais, mon ami, en se parkant, il n'a comme pas pensé à ça. C'est parké pour qu'on joue à Pokémon Go, ben, il y a une madame qui est venue cogner sur notre fenêtre, puis la madame, puis l'a baissé, il a baissé la fenêtre, puis la madame, elle dit, « Hey, est-ce que vous voulez avoir du fun? » Puis là, on a comme, on a fait, « Ah si, on est sur telle rue, c'est vrai, il dit, « Oh fuck, 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 il a parti son char, puis il a fait, « Non madame, merci. » « J'ai déjà du fun, présentement, regarde, Pokémon. » « C'est ça. » « Hey, hein, c'était très drôle. » « Vous n'avez pas capturé le bon Pokémon, non? » « Non, non, je ne voulais pas capturer ce Pokémon, non. » « Ah non. » « On trouvait ça bizarre, tu sais, tu vois qu'elle cogne, « Ah fuck, c'est vrai, on est sur telle rue à telle place, ah. » « Hein. » « C'est le con, mais moi, dans ma tête, il y a une même, c'est juste à Montréal. » « Ben non, je pense pas mal sur toutes les grandes villes en nombre. » « Ouais. » « Grandes villes. » « Je parle pas de... » « Je sais pas, moi. » « Homère-ville. » « Je pense pas que ça compte. » « D'après moi, Québec, Montréal, Drummond. » « Moi, le seul truc que je me rappelle qui s'est passé dans un parc quand j'étais à Drummond, c'est un enfant qui est mort qui a été attaché dessus un arbre au parc odiant. » « Oh boy, OK. » « C'est le rappelatif, là, oui? » « Ben moi, je me rappelle que ma maman m'a dit « Fais attention quand je sortais à cause de ça. » « Fait que ça m'a marqué assez, disons. » « Ouais. » « Il est mort attaché après un arbre. » « Ben, ils ont retrouvé le cadre d'un enfant attaché à un arbre. » « Faut pas... » « Je sais pas la personne avec quel âge ou quoi, là. Je sais pas ce qui est arrivé après, mais je me rappelle juste qu'il y avait un enfant attaché à un arbre dans le parc odiant. » « OK. » « C'est... » « C'est... » « Tu vois, si je vous aurais fait écouter Barbie, on s'en serait sûrement pas venus à ce genre de conversation-là. » « Ah! » « Si tu savais à quel point ça peut déraper. » « Ben, ça, elle écoute tous les podcasts au complet. » « Je sais pas. » « J'y pense, mais si on aurait Barbie... » « Je sais pas comment on aurait pu déraper sur autre chose. » « Ben, il y a un Barbie dans l'espace qui me fait beaucoup penser à Star Wars. » « Fait que tu vois, ça peut déraper assez vite aussi. » « OK. » « Mais sont-tu... » « Les films de Barbie, sont-tu... » « C'est-tu des bons films? » « C'est-tu... » « Tu sais, comment... » « Je te dirais que c'est des bons films pour enfants. » « Moi, j'aime ça en tant qu'adulte parce que je suis moi. » « C'est sûr que je conseillerais pas à un adulte de l'écouter parce que souvent, les histoires sont très bateaux. » « Fait que... » « C'est pas les meilleures histoires pour adultes, c'est sûr. » « Mais moi, j'aime bien ça. C'est un bon petit film que j'aime écouter juste pour me mettre de bonne humeur puis penser à rien. » « Si t'aimes réfléchir dans tes films, c'est sûr que c'est pas le premier choix. » « C'est bon. » « Tu sais, il y a des films comme ça, je pense. Il y a mon frère qui écoute « Rock and None » à répétition. » « Arrgh! » « Mais c'est pas mauvais. « Rock and None... » « Les gens, ses tunes sont bonnes parce que j'aurais pu être capable de l'écouter. » « Tu l'écoutes tout le temps en background, en fond, quand il l'écoutait. » « Tu connais Hayton par cœur. » « Ah, Mike. » « Tu avais ça. » « Oui, de l'autre. » « Tu avais Airspree. » « Mais le plus récent des Airspree. » « Ça, j'ai pas aimé ça. » « Je trouve ça bizarre. » « Je ne travaille ça des 10 ans. » « As-tu remarqué à la fin d'Airspree quand le gars il a un vrai acclaté à laquelle femme tu es attentif tu vois qu'il rit un peu en même temps parce que c'est de la misère à s'en tenir de rire parce qu'il ne voulait pas l'embrasser dans la vie. » « Ouais, ben j'ai ouïe dire ça mais je ne sais pas à quel point c'est vrai. » « Mais on le voit qu'il est en train de rire. » « Ah, oui. » « On le voit. » « Je trouve ça, ouais. » « C'est pas très gentil. » « C'est vrai. » « Ah, mais si tu ne peux pas être sûr qu'il riait pour ça, là. » « Je me dis que s'ils l'ont gardé c'est que vraiment ça devait être la moins pire de la gang des shots. » « Ça serait vraiment triste, là. » « C'est chien. » « Tu sais, c'est sa job qui fasse sa job comme tout le monde, je ne sais pas. » « Ben oui, mais il a le droit d'avoir des fourrées quand même. » « C'est sa job. » « Oui, je sais. » « Tu as la raison. » « C'est juste parce qu'il ne voulait vraiment pas embrasser la fille. » « C'est pas très gentil. » « C'est qui la fille? » « Ça fait partie de sa job en même temps. » « L'actrice principale de Esprit, je ne m'en ai plus c'est quoi son nom. » « C'est sympa d'avoir vu dans un autre film. » « Tu m'imagines-tu dans le Titanic puis Leonardo DiCaprio il serait en train de triconer pendant qu'en Brasse Rose ça aurait un peu gâché le film, là. » « Ben, c'est à la personne qui filme de reprendre une autre tête, là. » « Ben oui, mais c'est ça. Ça fait partie de l'homme, je crois. » « Ben, il y a des films, tu sais, je me souviens, tu sais, je n'ai jamais vu le film au complet, là. C'est « Dirty Dancing. » « Moi, j'aime ça, Dirty Dancing. » « Mais j'avais vu puis j'ai entendu comme quoi les deux acteurs ils se haïssaient. » « Mais ça paraît, ça. » « Je ne pense pas que ça paraît dans le film pantoute, là. » « Il t'a fait une face de bœuf, c'est normal. » « Ah, oui, OK. » « Ben, écoute, la peur, ça aurait été facile, c'était fait, là. » « Quand j'ai vu ce film-là, j'ai fait mon Dieu. » « Je trouvais que j'avais une face de bœuf. » « Anne-Boeuf, c'est-à-dire. » « C'est qui l'actrice principale? » « C'est-tu Michelle Pfeiffer? » « Amanda Bynes? » « Queen Latifah? » « Je pense que c'est Nikki Blansky. » « Oui, je pense que c'est elle. » « Nikki Blansky. » « C'est elle à droite dans mon gif. » « Un gif bleu brun. » « Avec la chemise blanche. » « Quel gif? » « Dans la conversation. » « Celle avec la chemise blanche, là, à droite. » « Ben, c'est sûr que c'est autant de même. » « Ben, elle n'est pas super... » « Ben, peut-être qu'elle a fait une joke. » « Elle a l'air humoriste un peu. » « Elle me fait penser à une fille humoriste. » « Fais-tu humoriste? » « Actrice chanteuse. » « Ben, peut-être qu'elle a fait le rôle pis elle l'a fait prire. » « Non, pas. » « Moi, de ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il disait, lui, il disait que ça lui tentait pas d'embrasser une grosse. » « Je pense que c'est les mots qu'il a utilisés, il paraît. » « C'est con. Il est con. » « C'est ça la raison. Pas m'en joindre. » « Ouais. Il est con. » « C'était sa job, là. » « En tout cas, je veux dire... » « Dans le sens... » « Quand t'as un contrat, tu fais ton travail, pis t'sais, c'est pas gentil de dire des trucs de même. » « Surtout que c'est avec cette personne-là. » « Tu lui dois du respect pis tout, là. » « Il y a bien un trou de cul, le gars. » « Ben, il y a eu une grosse période où est-ce que... » « Ben, il y avait de la difficulté à... » « Des problèmes de consommation et tout. » « Il y avait de la misère dans ses films. » « Il était vraiment pas une bonne personne. » « À ce qui paraît... » « Là, maintenant, il a commencé à s'en remettre. » « La dernière fois, je l'avais lu sur lui, mais... » « Il y a eu des gros problèmes de consommation, pis tout ça, là. » « Ben, les acteurs qui commencent jeunes, on dirait que c'est souvent ça. » « Surtout... » « Surtout dans... » « Celle-là de Walt Disney... » « T'es en train de penser... » « T'sais, là, j'ai... » « Exemple, dans ce film-là, t'as « Amanda Bynes... » « Je sais plus si elle a fait des films de Walt Disney, là... » « Mais... » « Comme elle a joué jeune, pis elle, « elle a comme disparu du jour au lendemain, là... » « Elle a comme fait de films... » « Ben, c'est quand qu'elle s'est refait de faire les cinq... » « Ben, je sais qu'elle a été... » « Je sais pas si c'est en prison ou en asile qu'elle a été envoyée... » « Ah... » « Pis elle a eu vraiment des gros, gros problèmes... » « Je sais pas, je la connais pas tant... » « Pis même Zac Efron, là... » « Je regarde ses films qu'il a fait, pis... » « Ça me dit tout à rien, là... » « Je pense que j'ai jamais joué au fin de ses films, là... » « Pis, t'sais, le peu que j'ai eu ce gars-là... » « Ben, il a d'air d'un truc... » « Qu'est-ce que tu me dis... » « Ça me surprend pas... » « C'est ça, vraiment... » « Le premier film que j'avais vu de lui, c'était... » « High School Musical... » « Je me souviens, pis c'était bon comme film, ça... » « Il y en a eu trois, je pense, mais... » « Je... » « Moi, écoute, j'aime pas les films musicaux... » « Fait... » « Tout ce qui est film musicaux que ça change, j'aime vraiment... » « Ça dépend, moi, ça dépend, là... » « Mamma Mia, c'est quand même bon, hein... » « Je connais pas... » « Pas quoi au Québec... » « Quoi, c'est ça, avec « Je suis notre reno... » « Mamma Mia, non... » « Non, ça, c'est... » « Je sais, c'est que... » « J'ai le film en tête, là... » « Mais c'est pas... » « Je pense pas que c'est ça, le titre, là... » « OK... » « C'est vrai qu'elle a fait des... » « Elle a fait un film... » « Imaginez trop d'eau, hein... » « Au moins, il y a un film... » « Ben, il me semble que ça ressenait de même... » « Mamma Mia, quelque chose en même... » « Pis ça, je suis sûr... » « Pis je sais que je voulais pas l'écouter... » « Pis ça, là, c'est un récréable... » « Ah, lui, c'est pas encore... » « C'est un film de merde... » « Juste... » « Ça, dans le fond, Amanda Bynes, elle a été hospitalisée contre sa volonté en 2013... » « Pis elle est atteinte de schizophrénie... » « Elle était atteinte et dépendante, voyons, à l'alcool et aux drogues... » « Maintenant, elle est supposément qu'elle guérit... » « On peut pas guérir de schizophrénie, ça peut juste être... » « Ben, ses deux dépendances, j'imagine, sont guéries, pis la schizophrénie est... » « À moins, la schizophrénie, c'est un effet secondaire de la drogue... » « Ça se peut, là... » « Je sais pas... » « Je sais pas... Je m'y connais pas assez... » « Je sais pas... Je connais pas autant... C'est pas dans ma génération... » « C'est pas dans ta génération... » « Ben, je veux dire, Amanda Bynes... » « Ah, OK, 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 je pensais que tu parlais de schizophrénie, pis d'alcool... » « Ben, avant, tu sais, je regarde c'est qui, pis... » « Tu sais... » « Je pense que j'ai jamais vu dans nulle part, là... » « Ben, je vais dans plusieurs films d'adolescentes, c'est pour ça que... » « Ben, c'est ça, là... » « C'est ça, là... » « Elle ressemble à... » « La fille qui chante, là... » « La fille d'un chanteur country, là... » « Elle y ressemble un peu, là, mais... » « Car... » « Peut-être, genre, j'y confondrais, là... » « Ah, ouais... » « Ben, là, Amanda Bynes, là, j'ai sa photo, elle a les cheveux longs, là... » « Mais... » « Il me semble que si je lui ferais un peu les cheveux courts... » « Sûrement que je ferais... » « Ah, c'est la fille... » « Ben, c'est ça... » « Ben, Marie, c'est là, c'est une autre qui est spéciale, aussi, là... » « Ben... » « Je sais pas... » « Mais je pense pas qu'elle... » « Je sais pas... » « Je sais pas... » « Je sais pas dans sa vie, pis tout, là... » « Ben, c'est ça... » « C'est juste... » « C'est... » « C'est... » « C'est quelque chose, là... » « Oui, avec les images de petite fille que Disney voulait absolument lui donner, là... » « Ouais... » « Tu sais, avec ça, ça... « Je trouve que tu mets les cheveux courts, pis... » « Ça ressemble quand même à... » « À... » « Miley Cyrus un peu... » « Je t'investis que ça fait ça, il est beau... » « Pis t'sais, les deux, je pense qu'ils étaient dans... » « Disney, ou là... » « Il a fait des séries télé de Disney, quelque chose de même... » « Fait que c'est pour ça que, sûrement, je les confondrais, là... » « Ouais, ouais... » « Mais t'sais... » « Moi, les deux, t'sais, je les ai quand même vus dans des affaires... » « Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai pas l'impression qu'ils se restent, là... » « Ça, je dis, c'est pas de ma génération, parce que je connais pas... » « Je sais pas ce que c'est... » « T'sais, j'ai jamais rien vu qui était dedans... » « Ouais, c'est correct, aussi... » « C'est comme, t'sais, si vous me diriez... » « T'sais, vous avez de la misère à différencier... » « Je sais pas... » « Les acteurs des... » « Des films d'action des années 80... » « Ben... » « T'sais, moi, je disais... » « T'sais, moi, je suis capable de les différencier... » « J'en ai vu beaucoup quand j'étais jeune... » « Ben, t'sais, vous autres... » « Peut-être que vous n'avez jamais vu, t'sais... » « Des films de Jean-Claude Van Damme... » « Ah oui... » « De Steven Seagull... » « Ben... » « Arnold... » « Je sais pas... » « Chuck Norris... » « Chuck Norris... » « Ben, ils sont pas mal tous assez différents pour être différenciés, là... » « Ouais, ouais... » « Ouais, ouais, je sais, mais... » « T'sais, je veux dire... » « J'en goûterais pas à quelqu'un qui... » « Qui différencie pas le Père Noël pis la Fée des Danjons... » « J'en ai peut-être... » « Hé, là, là... » « Je sais pas... » « Cendrillon pis Blanche-Neige, on va dire... » « Elle a pas mal... » « Elle a pas mal... » « Ouais, mais je sais, mais... » « Je te dis, moi, je vous ai pas vu... » « Y en a une qui a lèche de noir... » « Pis l'autre est blonde... » « Ça... » « Une est majeure, l'autre est mineure... » « Je sais quoi, j'ai pas vu les films... » « Je sais pas... » « Cendrillon, ma femme... » « Oui, Cendrillon, mes hommes... » « C'était la plus vieille, elle avait 18 ans, mes hommes... » « Dans ça, j'avais 14 ans... » « Quelque chose de même... » « Dans ce jour-là... » « Je sais pas, j'ai jamais vu les films... » « T'sais, c'est comme... » « Ouais... » « Comme, ils repartent que c'est malsain, les films de Disney... » « Ben, qu'un... » « C'est comme du monde qui... » « Qui différencie pas... » « Harry Potter pis Frodon, t'sais... » « Ouais... » « Ils mesurent 4 pieds 5 les deux pis ils payent 50 livres... » « Ben non, Daniel Radclay pis... » « Les deux sont... » « Ben non, ils ont été rapetisés dans son film, hein, Elijah Wood, là... » « Je pense que les deux sont quand même grands, là... » « Ils ont de l'air petit, je trouve, les deux, pis ils sont maigles, pis ils portent des lunettes... » « Regarde ça... » « Qu'est-ce que je fais ? » « J'allais me checker sa grandeur, là... » « 1m65, c'est pas très grand, là, mais... » « Daniel Radcliffe, 1m65... » « Pis, comment il s'appelle, l'autre, là... » « Elijah Wood... » « Ok... » « T'as vrai, t'es mesure presque la même affaire... » « 1m68, Elijah Wood... » « Pis l'autre, 1m65, ça... » « 1m65, c'est genre... » « 1m64, c'est combien ? » « 1m64, c'est ça... » « Ben, c'est ça, les deux sont... » « Tu avais dit que c'était les deux... » « C'est vrai qu'ils sont petits, t'as raison... » « C'est ça... » « Ils sont juste... » « Je te dis qu'ils confondent... » « Les deux se ressemblent... » « Ils sont petits, ils sont maigles, pis... » « Tu sais... » « Je sais... » « Harry Potter, pis le... » « Le God Seigneur des Anneaux... » « J'ai de la misère à faire la différence entre les deux, je crois beaucoup quoi... » « Pis je suis pas tout seul, en plus, il existe des forums sur Internet... » « Ah, mais il existe des forums sur tout, là... » « C'est pas un bon exemple... » « Je le sais, mais... » « Qu'est-ce que tu veux que je te dis, c'est pas de ma faute, là... » « Ben, je te donne un point pour... » « C'est vrai qu'ils ont la même grandeur, ça, je le savais pas... » « Ils ont la même shape... » « C'est ça... » « C'est ça... » « Harry Potter, pis « Seigneur des Anneaux... » « C'était pas si loin que ça, quand il s'est sorti... » « Ben, c'est pas ça... » « Peut-être qu'un acteur-là, il est bon, quand même, dans deux gros films... » « Tout un acteur... » « Tant que tu comprends pas une autre fille avec moi, là... » « Ça va être correct... » « Pfff... » « Mais, de toute façon, c'est pas la première fois... » « Je suis sûr que j'ai d'autres acteurs que je mélangeais des fois... » « Mais, tantôt, à Manobain, j'étais là... » « Il me semble que ça me ressemble à Mary Cyrus... » « C'est clair que les deux... » « Je faisais... » « Ah... » « Mais, puis, j'y connais pas aucun, vraiment, des deux... » « Ben, c'était pour ça... » « Les deux... » « C'est deux noms que je connais pas... » « Pis, on disait... » « Je retiens pas... » « C'est Daniel Raffidi... » « Pis... » « Hahahaha... » « T'sais... » « C'est... » « C'est deux noms pas tort... » « T'sais... » « C'est... » « C'est... » « C'est... » « C'est déjà wood... » « En tout cas... » « On dirait... » « On dirait que t'as dit le gars dans... » « Le bonhomme dans... » « Ratifi... » « Ratifi... » « Je sais plus trop, là... » « Le nom dans... » « Le roi lion, là... » « Hein... » « Ah, le singe... » « Ouais... » « Tada... » « Ouais... » « Hé, c'est dans le film, en plus, on parlait tantôt, j'pense... » « Ouais... » « Ouais... » « Tout est lié... » « Et... » « Tout est lié... » « Dans le film qu'on parlait tantôt... » « OK, oui... » « Il fait le méchant, là... » « OK... » « Ah, il a plus la même face, là... » « Non, ouais... » « Il te ressemble pas ! » « Tu vois, Chloé, ça, c'est le background que tu vois pas quand t'écoutes tes podcasts sur YouTube... » « Je pense qu'on a fait le tour, là... » « C'est quelque chose, là... » « Euh... » « Celle-là... » « Ah, le gars, il y a vraiment une face de plastine, rendu-le... » « De plastine... » « Ah, on dirait comme s'il est fouilleré, tu sais... » « Mais il y aura la confiance... » « Ouais, ouais... » « Au moins... » « Au moins, il y a ça, là... » « Moi, je sais pas si je suis content avec une face de même, là... » « Tu sais, j'avoue que de même, il se ressemble pas, mais tu sais, tu le roses, là... » « Le premier, là... » « Les deux sont un peu babyface, là... » « Moi, je trouvais dans ce film-là, le film magicien, je trouvais qu'il faisait pas... » « Il avait pas l'air méchant, vraiment, là, aussi, là... » « J'étais... » « Il joue pas un méchant dans Sin City ? » « Dans Sin City ? » « Ouaiiii... Il fait le... 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 le bonhomme rapide, là... » « Il parle pas, pis il se fait nourrir, genre... Il bouffe le monde, là... » « Mon dieu, je m'en souviens pas... » « Peut-être que je me trompe encore... » « Là, c'est encore... là, c'est encore lié, là, Kim... Là, si c'est le film, là, l'édiocratie... » « Non, non... Sin City, j'ai dit, Sin City... » Non, on le sait, on parle du gif. Je pense que je vais être obligé de mettre ces gifs-là sur la vidéo dans le temps qu'on va faire le montage pour que le monde comprenne, sinon on va être comme « What the fuck, de quoi qu'ils parlent? » « Qu'est-ce qu'ils se sont envoyés? » « Bien, il semble que... » « Oh my god, il fait peur! » « C'est sûr que c'est Elijah Wood, Elijah Wood est dans SimCity. » « Right, il joue Kevin. » « C'est ça, oui. C'est celui qui bouffe le monde. » « Le petit rapide des caprices. » « C'est tout le monde qui peut avoir un deuxième. » « Qu'est-ce que je te dis, Kim? » « C'est pas tout le monde qui peut avoir le même régime, là. » « En plus, je pense que c'est les lunettes d'Harry Potter, ils me semblent, ils sont rondes. » « Ha ha! » « C'est peut-être pour ça que je les confonds aussi. » « Peut-être. » « J'ai vraiment peur de me le supprimer. » « Ouais, c'est vrai. 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 » « J'ai fait la même face quand j'ai vu ça. » « Je pense qu'on a fait le tour. » « On a même fait plus que le tour de d'autres affaires, là. » « Mais... » « Quel 9 denariés... » « À Ocean et Lev. » « On va commencer par... » « Par Chloé, là. » « Qu'est-ce que tu donnerais? » « Je donne 8.5. » « 8.5, ah, c'est bon, ça. » « Ouais, je l'aime beaucoup, mais le bas de la fontaine, de mes coeurs. » « Rusty a un look de marde. » « C'est qui, Rusty, déjà? » « Ah, voir, que je m'en rappelle plus de son nom. » « Le pas beau, là, qui est supposé être beau. » « C'est ça, pis... » « C'est ça, pis... » « C'est ça, pis le bout où est-ce que justement, qu'ils se font passer pour la police, j'aurais aimé ça qu'il y ait comme un petit effet de voix dessus qui rendrait ça un peu plus, genre, « on s'en rend pas compte nécessairement tout de suite. » « Ouais. » « C'est comme un effet de machine, comme, vu qu'il parle au téléphone. » « Ah, c'est bon. » « Tu sais, qu'il aurait un peu camouflé les tons de voix, ça aurait été cool. » « Voilà, voilà. » « C'est bon. » « Euh... » « Toi, Das. » « Euh... » « Bonne question. » « Huit. » « Huit ? » « Ouais, huit. » « Ouais, moi aussi, j'avais dit... « Je m'étais dit huit. » « Ah, Chloé! » « Ah, non. » « Ah, non. » « Tu vas faire vos... » « Tu vas faire vos miradas. » « Non, non, ça me va pas. » « Non, tu sais, quand... » « C'est pas cool. » « Ben quand... » « Ben, ça, tu avais déjà dit dans un podcast que quand tu voyais du vomi, c'était pas mal le pire film qu'on pouvait te faire écouter, là. » « Non ? » « Ouais, ben ça, c'est un cartoon. » « Ah, OK. » « Écoute, ça doit pas... » « Excusez, Mamre Erika. » « Avec la petite catin qui vomit pendant, genre, cinq minutes de temps... » « Ah, 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 ah... » « Non, ça va pas. » « OK. » « Mais vous trouvez pas avec la photo que j'ai mis, qui ressemble à Louis Poteau? » « Ah, OK. » « Euh... » « Peut-être un petit quelque chose. » « C'est vrai qu'il y a les lunettes qui se ressemblent, un peu. » « Tu sais, il a appliqué ses lunettes. » « Peut-être sa coupe de cheveux. » « Je crois qu'ils sont pas obligés. » « C'est peut-être pour ça que je les ai mélangés. » « Ah, ça se peut. » « Peut-être. » « Mais, tu vois, un huit parce que ça m'a remis quand même de bonne humeur. » « Pis ça faisait deux jours que j'étais pas de bonne humeur. » « Pis... » « Pour ce que c'est... » « Même si c'est... » « Il y a plusieurs films qui ressemblent à ça. » « Je trouve quand même la chimie entre les deux acteurs principaux. » « Pis... » « L'histoire était quand même bonne. » « Même si j'aime pas tant Julia Roberts. » « Moi, c'est quand les films, ils disent ça. » « On va voir « Check. » « Ben, autant que vous autres, vous comprenez pas pourquoi Brad Pitt, le monde le trouve beau. » « Autant que moi, je comprends pas comment c'est que les gars trouvent belle Julia Rabbitt. » « Julia Rabbitt. » « Julia Robert. » « Julia Rabbitt. » « Jessica Rabbitt, ouais. » « Jessica Rabbitt, hein. » « Jessica Rabbitt est pas mal plus cute que Julia Rabbitt. » « Mais bon. » « Mais... » « Mais ouais. » « Je sais quand même que le film... » « C'est un bon film dans ce que c'est. » « Le film de Heath, là. » « Ça s'écoute bien, là. » « Oh ouais, ça... » « T'sais, le temps quand même passé, là. » « Ok. » « J'ai mis une belle petite image d'Harry Potter. » « Ouais, je vois ça, c'est... » « Ouais, je l'ai vu. » « C'est un peu de stabilisant. » « T'as l'écureu qui vaut mis en haut, puis t'as... » « T'as Harry Potter qui... » « T'as les fesses avec un bon retour, tu sais. » « Je pense que c'est sa baguette magique. » « Ouais. » « Moi aussi, c'est vite que je mets. » « Ok. » « Pour les... » « Pas mal les mêmes raisons, là. » « Ben, je sais pas. » « Je m'étais juste dit avant le podcast que je mettais 8, là. » « Ah, ok. » « Je me rappelle que quand j'écoutais le film, je m'étais dit ça. » « Mais ça peut pas que je l'écoutais. » « Fait que je sais plus trop c'était quoi les arguments que je m'étais dit. » « Mais tu sais, je l'ai trouvé super bon film, tu sais. » « Je l'ai vu de la Fontaine aussi que j'ai pas aimé. » « Pis la fin, je l'ai trouvé un peu poche. » « Quand elle a cherché la prison, la fille est dans l'auto et tout ça. » « Je trouvais que c'était... » « Je sais pas. » « Ah, ce film-là ! » « Je m'en rappelle l'ex à ma cousine avec qui j'ai habité. » « Il m'avait fait écouter ce film-là. » « Ma cousine était là, faisiez pas écouter ça ! » « C'est super drôle comme film. » « Je me rappelle plus exactement. » « Je m'attendais pas à ça. » « C'est ça, fais que... » « Moi, je donnerais ça. » « Moi, je donnerais 7.58. » « C'est bon. » « Je suis content de l'avoir acheté jusqu'à ce que je l'ai pas reçu à terre pour l'écouter là. » « J'ai hâte d'écouter les deux autres pour voir les différences. » « Si je les aime mieux ou si je vais voir la suite. » « Oui, mais surtout aussi, comme Chloé l'expliquait, le lien de... » « On va peut-être catcher pourquoi il a toutes ces connaissances-là, qu'il connaît tout ce monde-là. » « Comment il a fait pour penser à tout ça ? » « C'est-tu un génie ou c'est éditeur ? » « Ou c'est parce qu'il est là-dedans depuis genre 4 ans ? » « Ouais, c'est ça. C'est... » « C'est meilleure que la semaine passée. » « Elle n'a pas la semaine passée. » « Dernier podcast, à base, c'est le dernier podcast. » « On l'a enregistré il y a un mois. » « Mais ouais. » « C'est ça. » « C'est pas mal tout. » « On va arrêter ça là-dessus. » « Merci à tout le monde d'avoir écouté ce 16e épisode du podcast Disney Club de Morte du jeu.com. » « Et moi je vous dis, à plus, à un moment donné... » « L'épisode que vous écoutez en ce moment, l'autre n'est même pas sorti. » « C'est ça. » « Je vais arranger quelque chose. » « Je vais faire le montage des deux en même temps. » « C'est ça. » « À plus, et à la prochaine. » «